Explorez le deuxième chakra en profondeur. Apprenez à équilibrer et à exploiter l'incroyable puissance de ce centre d'énergie. Le chakra sacré, Svadhisthana en sanscrit, est le deuxième des sept chakras. Il est situé au niveau du sacrum, entre la colonne vertébrale et le coccyx. Svadhisthana en sanscrit signifie le siège de l'existence. Ce chakra est représenté par un lotus à six pétales. Sa couleur est orange et son élément est l'eau. Svadhisthana symbolise notre potentiel créatif, notre capacité à créer des relations épanouissantes, ainsi que notre énergie sexuelle. L'énergie du deuxième chakra est le pouvoir des partenariats et associations. Comment nous nous identifions aux autres en dehors de la dynamique familiale ? L'exploration créative de la vie et des relations, la sexualité et la découverte du pouvoir du choix. Avant d'entreprendre tout travail sur ce chakra, assurez-vous que votre premier chakra est équilibré. Si vous n'avez pas le soutien de votre racine familiale, comment êtes-vous censé apprendre à former des amitiés harmonieuses et des relations amoureuses saines ? En travaillant sur ce chakra, vous aborderez votre relation avec les autres et vous-même. Vous découvrirez que chaque relation que nous créons, de la plus superficielle à la plus intime, a un but, aussi douloureux soit-il. Ce but est de nous aider à comprendre nos propres limites, de devenir plus conscient de notre karma et de nous-mêmes. Vous apprendrez à cultiver une relation saine avec le plaisir. Vous apprendrez à vous exprimer plus habilement et à commencer à établir des limites saines. Vous découvrirez que vous avez un pouvoir créatif illimité. Les signes d'un chakra sacré déséquilibré. Les émotions sont refoulées. Des problèmes physiques, troubles gynécologiques et urinaires, infertilité, fibromes, cancers, rhumatismes, sciatiques, libido faible. Des problèmes physiques et psychiques apparaissent, pouvant devenir chroniques. douleurs lombaires chroniques, arthrites, problèmes géniteux ou sexuels, problèmes de hanches. Un déséquilibre dans le chakra sacré peut se manifester par une faible confiance en soi, un manque de motivation, une incapacité à créer des liens intimes avec les autres, manque d'intérêt pour l'expression de soi, ou toute création artistique. Voici quelques symptômes qui indiquent un déséquilibre dans le chakra sacré. Dépendance à l'égard d'autres personnes. Vous êtes trop autoritaire. Manque de confiance en vous. Vous vous engagez souvent dans la rêverie et la fantaisie. Vous êtes incapable de gérer et de réguler vos émotions. Vous avez peur de l'intimité. Vous manquez de désirs sexuels. Vous êtes timide. Vous êtes manipulateur. Vous êtes jaloux. Vous êtes incapable d'exprimer vos émotions. Vous vous sentez indigne des plaisirs de la vie. Vous êtes anxieux, voire dépressif. Vous êtes dépendant du tabac, de l'alcool ou des drogues. Vous mangez beaucoup et mal. Vous manquez de pensées créatives. Vous êtes souvent anxieux et agressif. Vous avez du mal à prendre des décisions. Les douleurs physiques associées au chakra sacré sont les suivantes. Les signes d'un chakra sacré trop ouvert. Un chakra sacré fermé peut apparaître après une indication. trop autoritaire ayant pour tabou la sexualité. Ce qui peut entraîner des peurs. Peur de l'inconnu. Peur des autres. Peur d'être abandonné. De ne pas être assez bien. Manque d'estime de soi. Timidité. Indifférence. Lassitude. Sensation de manque. Déprime. Les signes d'un chakra sacré équilibré. Lorsque votre chakra sacré est harmonisé, vous êtes parfaitement autonome. Vous avez confiance en vous. Votre vie sexuelle est épanouie. Car vous êtes à l'aise avec votre corps et vos émotions. Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, de spontanéité et d'assurance. Vous êtes créatif et ingénieux. Vous gérez votre vie comme vous l'entendez. Et non pas en étant totalement dirigé par vos émotions. Comment équilibrer deux chakras sacrés ? Écrire un journal pour identifier et dépasser toutes vos émotions négatives. Méditer. La méditation est excellente pour harmoniser les sept chakras en général. Pratiquez le yoga pour équilibrer Svadhisthana. Les postures souples du yoga permettent de diffuser l'énergie dans votre corps, de le relaxer, de le détendre. Les postures d'ouverture des hanches nous aident pour équilibrer ce chakra. Visualisez une fleur de lotus orange en pratiquant ces postures. Voici les postures pour équilibrer Svadhisthana. Les exercices de respiration pour calmer et maîtriser vos émotions. L'alimentation pour le deuxième chakra. Citrouille, carottes, patates douces, oranges, mandarines. Le chakra sacré est associé à l'élément eau. Il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour équilibrer ce chakra. Sous-titrage Sous-B 400 Sous-titrage ST' 501